Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On est toujours sur l'hippodrome de Vichy ce jeudi 18 juillet à l'occasion du prix Vichy Communauté. Un handicap pour chevaux de 4 ans et plus qui va se jouer sur les 2800 mètres. Vous l'aurez compris, la tenue sera exigée. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, comme vous le savez, à l'occasion de la semaine de Vichy, Genibet met en jeu 15 euros de bonus pour passer à la caisse. C'est simple, depuis mardi 16 et jusqu'à ce jeudi 18 juillet, miser 50 euros minimum en super top 5 et remporter au moins un rang de rapport. J'espère également que vous m'avez suivi lundi sur les pronoms d'argentans où je vous indiquais pas moins de 5 gagnants au cours de la réunion, avec notamment le 605 juridique qui a fait afficher 10 contre 1. Ça, ça se trouve dans mes cotes et cotes. Alors si oui, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne sur laquelle justement vous pouvez me retrouver, notamment au travers des cotes et cotes et de mon super top 5, tous les jours pour la réunion principale. N'hésitez pas également à aller vous balader sur les réseaux sociaux pour retrouver le prono de notre consultant de luxe, Flo Gautreau. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 8, Master of Hop. Oui, c'est une petite surprise, c'est clair. Le numéro 7, Utamaro. Le numéro 11, Le Bugiste. Le numéro 4, Kayak. Ou plutôt Kerat, c'est mieux. Le numéro 9, Flatten the Curve. Et enfin, le numéro 6, Sea Breaker. Vous avez vu mon accent ? Impressionnant. Allez, on passe sur l'analyse. Le numéro 8, ce sera donc ma pépite, Master of Hop. Alors oui, il a franchement déçu dans la course référence. Mais moi, je ne vais pas le condamner là-dessus. Cette élève de Mickaël Delzangle avait bien gagné sur un 2400 mètres à long champ en finissant très très vite. Le tracé du jour sera pour moi un atout dans son jeu. Je pense qu'il est tout à fait capable de se réhabiliter totalement. Mon coup de cœur, on le connaît par cœur, c'est le 7, Utamaro. Une véritable rente pour les parieurs dans cette catégorie avec déjà 16 tentatives pour un succès et 10 accessites. Ce protégé de Carmen Boscaille n'est jamais sorti des 5 premiers en 5 tentatives sur un 2800 mètres. Avec même une cinquième place dans cette épreuve en 2023. Il est vraiment bien engagé en valeur. Sur sa récente prestation à ce niveau à Compiègne, il s'annonce redoutable. Mon bruit d'écurie, attention, avec le numéro 11, le bugiste. Très envers ces dernières semaines, il vient d'enchaîner un succès sur les 3100 mètres et une deuxième place sur les 2400 mètres de Saint-Cloud. Et récemment, une deuxième place à ce niveau sur les programmes de Longchamp. L'engagement est favorable. Il a encore sa place sur le podium. Son mentor dit de lui qu'il vaut ça. On va lui faire confiance. Mon repéré, le numéro 4, Kérat, qui traverse une belle passe ces dernières semaines avec notamment un bon succès sur les 2600 mètres de Marseille-Borelli. C'était fin mai. Se protéger de Manon Scandella-Lakaï, c'est déjà illustré à ce niveau avec un succès marseillais. Mais également des accessites à Toulouse et aussi à Vichy dans le Burgos. Alors c'était à 3 ans. Oui, ça date un peu. Mais maintenant, même avec une marge au poids réduite, franchement, je m'en méfie. Mon coup de poker, ce sera le numéro 9. Flat and the Curve, qui donne toujours le meilleur de lui-même et qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il s'adapte à toutes les distances. Alors oui, il s'agit de la fameuse deuxième course après une rentrée. Mais franchement, au papier, il reste difficile à écarter. Ma trouvaille, le numéro 6, Sea Breaker, qui est loin d'être un modèle de régularité, c'est vrai, mais qui a montré d'incontestables moyens à 3 ans. Cet élève d'Henri-Alex Pantel alterne le bon et le moins bon cette année. Mais franchement, il devrait se plaire sur ce tracé. Avec le bon parcours, je pense qu'il mérite un large crédit. Il pourrait bien venir pimenter les rapports. Côté impasse, il a fallu faire des choix. Je vais tenter, hélas, Paper Trophy, qui a plus de mal depuis qu'il a triomphé à ce niveau fin mars. J'attends que le handicapeur fasse un petit geste avec lui. Je vais également écarter le numéro 16, Black Hawk, qui va se perdre sur la distance, mais qui s'attaque ici, pour moi, à trop forte partie. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Ginead, bien sûr, on peut jouer en fractionné. Alors, bon jeu à tous, et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5. On prendra la direction de l'hypogrande de Cabourg. Merci. Sous-titrage ST' 501